... Bon, celui-ci, ça marche. Alors, nous allons aujourd'hui aborder, peut-être le dire, des archipels, un certain nombre d'îles, puisque le thème de notre table ronde, c'est la cartographie amoureuse des îles de l'espace, tout cela sous le nom de Planète Opéra. Je le disais tout à l'heure, on discutait un peu avec Philippe avant, peut-être pas le premier, mais il y a un Planète Opéra pour moi, qui n'en est pas un, c'est le tiers livre de Rabelais, où on a, non pas l'espace au sens intergalétique, mais l'espace de l'océan, qui est parsemé d'îles, qui sont autant de planètes en gestation. J'ai l'impression que Rabelais aurait été un très bon siteur, et il aurait fait passer plein de choses à travers justement ce Planète Opéra. Mais on va se situer dans une perspective plus proche, et d'abord, je vais vous présenter un peu, en commençant par Laurent Siner, qui, après avoir, a été venu comme illustratrice, ensuite, s'est mise pour le plus grand jeu de ceux qui l'ont lu à écrire, et est aujourd'hui auteur. L'autre, j'allais dire, Laurent, je ne crois pas qu'on ne présente plus, et est un auteur revenu, et avec des, je dirais, une compréhension, vraiment très large, de la notion de Planète Opéra, puisque, je pense au nom d'Hommage, qui n'est pas vraiment une planète, mais tout à fait autre chose. Et puis Philippe Mounod, qui est, comme actuellement, un grand libraire, donc quelqu'un qui connaît les livres, mais qui est aussi quelqu'un qui a publié, donc qui publie toujours, qui a des projets d'ailleurs, donc on parlera peut-être rapidement tout à l'heure, et qui a beaucoup travaillé sur Jack Vance, qui est un grand bâtisseur de Planète. Voilà. Alors, on va peut-être commencer notre tour de table par Laurence. en lui demandant, évidemment, qu'est-ce que c'est pour elle, Planète Opéra, et est-ce que, quand on se met à écrire, on se dit, je vais écrire en Planète Opéra, où on écrit simplement, et ça s'inscrit, dans ce qui ensuite, va être dicté, par exemple, par des livres. ça marche pas. Allô, allô, oui, c'est bon. Bonjour. Alors, enfin, non, quand j'ai commencé à écrire, je me suis mis, voilà, à écrire des histoires, et en fait, sans vraiment réfléchir à, parce que moi, ça allait s'appeler, mais par contre, c'est vrai que c'était toujours des histoires qui se passaient dans l'espace, sur des mondes. Donc, effectivement, et moi j'ai un lien aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est des aventures maritimes, donc pour moi, c'était le grand ancien, c'est l'espace, et tout. Et j'avais envie d'inscrire mes histoires. C'est parce que c'est l'heure de la sieste à Nice, et les micros dorment. Allô, allô, oui, c'est ça. Ici Mars. Alors, dans un contexte, un peu crédible, donc du coup, j'ai inventé un, une exoplanète, puisqu'on parle beaucoup d'exoplanètes en ce moment, c'est-à-dire des planètes extrasolaires, et je suis partie sur cette base. Mais c'est vrai que j'ai pas, quand j'ai commencé à écrire, je me suis pas dit, je vais écrire un space opéra, un planète opéra, ou, je veux juste écrire une histoire, des mondes de l'imaginaire, enfin, spécifiques à la science-fiction. Voilà. Et, et, une question complémentaire, aujourd'hui, on découvre par centaines, par milliers, des exoplanètes. Est-ce que, d'une certaine manière, est-ce que ça vient friconder, ou est-ce que ça va tuer le planète opéra ? Ah, non, moi je trouve ça génial, en plus, j'ai eu la chance de bosser dans le cadre d'une exposition à Genève, qui s'appelle Mission Exoplanète, où on est à, parce qu'à Genève, il y a un observatoire, où, dont le directeur était, Michel Maillard, en fait, un des premiers découvreurs de monde, découvreurs de monde, et Didier Collot, et il y a eu toute une exposition en 2015 et 2016 sur les exoplanètes, et non, non, je trouve ça fascinant, quoi. Moi, je me nourris beaucoup de la science, en fait. La science, au contraire, ça ouvre mon imaginaire plus encore. Merci. Alors, Laurent, et toi, Planet Opéra, c'est un constat ? Un jour, tu te dis, tiens, ce que j'écris, ça peut se rappeler chez ça, ou alors tu te dis toujours, parce que j'écris, c'est ce que j'écris, c'est l'oeuvre de Laurent Genèveord, et puis, éventuellement, des gens peuvent l'étiqueter, ou alors est-ce que c'est un sens ? Moi, les étiquetaves ne me dérangent pas, donc si on me dit que je fais du Planet Op, je fais du Planet Op, il n'y a pas de problème. Je suis un fils spirituel de Stéphane Vuhl, de Jack Vance, de Herbert, de ses, comme tu dis, de ses bâtisseurs de monde, et le Planet Opéra, c'est un peu le... Il y a des Américains qui avaient forgé un autre terme qui s'appelait Planetary Romance, les romans planétaires, et le Planet Opéra, c'est un peu ça, c'est du roman planétaire, c'est-à-dire, c'est un roman dont la planète est un personnage à part entière, dont on va se soucier, et fait partie de l'enjeu de l'histoire. C'est ça, en fait, le Planet Opéra, le mot planète, ça devient un protagoniste presque de l'histoire qui va se passer. Donc, forcément, on va creuser le rapport entre les humains et l'environnement. C'est un peu ça, la nature et la motivation aussi d'en écrire. du coup, quand on traite d'une planète et qui ne soit pas qu'un simple décor, et ça a été ça, l'apport d'auteurs comme Vance ou comme Robinson avant, c'est-à-dire de créer non pas des décors mais des environnements. C'est-à-dire quelque chose qui vit pour soi-même et qui ne soit pas qu'un simple accessoire. Avant, les planètes, c'était du Méliès, c'était des accessoires de théâtre. Et là, tout à coup, on a eu, à partir des années... Il y a eu des précurseurs à la fin des années 30 avec Weinbaum, mais à partir des années 50, on a eu vraiment des planètes qui vivaient par elles-mêmes et on ne se contentait plus de définir une planète par de l'herbe bleue et puis des nuages oranges. Et puis, ça suffisait. À partir du moment, ça ne suffit plus. Il faut que ce qu'on décrit ait plus de réalisme, soit cohérent avec lui-même et puis surtout qu'il ne soit pas au service des humains sur place, qu'il y ait leur propre motivation, leur propre vie. Et donc, du coup, c'est un peu par l'art science, enfin par une exigence de réalisme que s'est mis en place comme ça ces nouvelles planètes. Et c'est vrai que Dune a été un jalon très important dans le planète Opéra pour une planète qui a un vrai cycle de vie décrit de façon presque scientifique. Merci. Philippe, quel regard, toi qui n'écris pas spécifiquement le planète Opéra, mais qui a étudié, qui suit cela, quel regard portes-tu sur le genre en question ? Non, ça marche. J'ai beaucoup de mal avec cette notion de planète Opéra. Il me semble qu'énormément de textes, de romans, de fantaisies peuvent s'appliquer au planète Opéra, peuvent se prétendre être du planète Opéra, puisqu'il s'agit d'abord d'un voyage et effectivement présenter une planète, un continent comme un personnage principal. Et il va falloir une histoire et des personnages pour la vivre afin de circuler dans ce monde et le présenter. C'est ce que faisait Jack Vance et en fait, je suis arrivé à Jack Vance non pas parce que je disais que j'allais lire de la science-fiction, mais parce qu'il y avait un univers que je voulais absolument explorer, c'était celui de Lyonès, en l'occurrence la triologie de Lyonès de Jack Vance qui m'a ouvert au travail de Jack Vance en particulier et à l'horreur de fantaisie ou littérature de l'imaginaire en général. Et c'était déjà un planète opéra dans la mesure où je m'intéressais énormément au merveilleux, ce qu'on appelle aujourd'hui la fantaisie, merveilleux, où il s'agissait de sorciers, de magie, de lutins, une certaine forme de féodalité comme cadre. Et cet univers, la Lyonès, ce lieu de Lyonès qui pour moi était une ville, c'est devenu un continent. Donc je voulais explorer ce continent. Et Jack Vance était apparemment l'un des plus avisés pour pouvoir nous faire voyager dans ce nouvel univers. Et c'est ce qui s'est produit. Lyonès, le cycle de Lyonès est-il du planète opéra, peut-être ? Ça se passe sur notre planète dans un temps qui reste encore à déterminer. ce n'est pas une planète étrangère, ce n'est pas au-delà de notre système, mais il n'en reste pas moins que le parcours était bien là. C'était une découverte, c'était un voyage. alors, on en arrive à un élément de définition, même si on n'a pas envie d'entrer dans des cadres, même si on a envie simplement de créer, d'écrire, et qu'après, on ne sera pas opposé avec le parcours dans des cadres. Il y a cet élément de définition. Je t'écoutais, je le disais finalement, quand on lit quand on lit Tolkien, il suffit de se dire ben voilà, c'est une planète différente, avec des lois, etc., existantes, est-ce que c'est une planète opéra ou pas ? Ou bien, est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une planète opéra que la notion de voyage, d'essayage à partir de la Terre, du peuplement, avec souvent, d'ailleurs, le but d'une Terre qui peut être finie par être oubliée, est-ce que c'est nécessaire ? Ou est-ce qu'on a simplement un monde différent qu'on va appréhender ? Une utopie. L'utopie, c'est encore autre chose. L'utopie, c'est encore autre chose. Oui, voilà. Allô, allô. Oui, alors, pour moi, la notion de voyage, c'est important, justement, parce que j'adore le... C'était ça qui m'intéressait, justement, l'altérité, la différence, l'éloignement. Et quand j'étais enfant, ce qui me fascinait, justement, c'était ces étoiles, étoiles, où j'étais fascinée par les étoiles. Et mon grand rêve, quand j'étais enfant, c'est de pouvoir bronzer sous un autre soleil. Je simplifie un petit peu, mais c'est un peu ça, quand même. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est... Je suis attachée, vraiment, à cette notion d'espace, de distance, justement, d'expansion, de découverte, des idées qui ne sont pas dans l'océan, sur l'océan, mais dans l'espace. Donc, c'est ça qui me plaît dans la science-fiction. C'est vraiment ça, spécifiquement. plus que des histoires de technologies sur Terre, de défense. C'est vraiment l'éloignement, la découverte d'un monde, des différences, etc. Alors, tu viens de parler de bronzer sous un autre soleil, etc. Avec des risques terribles pour la peau, pour la vieillère, etc. Moi, j'ai l'impression, quand je lis Ben Théra, de voir des choses qui, dans lesquelles ce sont les planètes, ce sont les astres qu'on a adaptées, c'est la terraformation, etc. Est-ce que l'être humain lui-même est adapté, est adaptable ? Est-ce que, au contraire, il est dans tous ces mondes, comme ces aventuriers d'espace, pouvoir se déplacer d'une planète à l'autre sans finalement souffrir beaucoup de conditions physiques, astronomiques, etc. est différent ? Laurent, parce que, toi, tu voudrais te dire non, mais toi, vas-y, Laurent. Alors, justement, les mondes, ils ne sont pas exactement conformes. C'est-à-dire, dans Quantica, on a d'abord un monde qui est en glaciation globale, donc ce n'est pas super sympa. Par contre, il y a une atmosphère, il y a une gravité plus faible, et puis, en origine, on se retrouve sur un monde Timka, qui est une planète océanique, donc aussi avec une atmosphère, mais avec une gravité plus forte. Donc, en fait, les humains s'adaptent, c'est-à-dire avec des nano-exhausteurs, parce que, justement, pour soutenir leurs muscles, leurs tangents, etc., ils ont de la peine, en fait, au niveau de la gravité. J'ai choisi des mondes où mes humains pouvaient être en condition naturelle, parce que j'en avais besoin pour mon histoire. Et ça ne veut pas dire que je n'imaginerais pas un monde où on a des conditions qui sont vraiment différentes. Dans le cadre de Quantica, il s'est avéré qu'il y avait un monde. C'est pour ça qu'on allait verser une exoplanète, puis c'était la première exoplanète qu'on découvrait avec une atmosphère, malgré les conditions climatiques très froides, puisque c'est une planète qui a une orbite excentrique, en fait, qui sort de la zone habitable pendant pas mal d'années, qui est une année qui s'écoute sur 12 ans et qui a à peu près un hiver de 4 ans et puis après, c'est reparti entre un printemps, etc. Donc, les températures deviennent très très basses pendant 4 ans. Ensuite, on va vers le printemps, etc., ça monte un peu à moins 20, etc. Ça, c'est les conditions avec une gravité qui est plus faible que sur Terre. Mais je voulais rester dans un contexte, mais en appréciant bien l'influence de l'environnement dont on parlait tout à l'heure, est-ce que c'est l'histoire qui est très beau, est-ce que sont les rapports entre les personnes ou est-ce que la planète vient ensuite ? Ah non, souvent, elle précède, en fait. Souvent, les personnages sont plutôt l'émanation de la... sont des agents perturbateurs dans un environnement et finalement, je les suis un peu comme des vecteurs comme ça à travers un système. mais souvent, je crée le monde souvent d'abord ou en tout cas, c'est en cours de l'histoire, mais les personnages, c'est très rare quand ils préexistent à l'environnement. Ils sont plutôt issus et alors moi, pour le coup, moi, ça se passe dans un univers très très colonisé avec des milliers de mondes colonisés. Les humains ont profité d'un réseau qui leur a été laissé par une espèce disparue, une sorte de réseau de trous de verre et ces trous de verre ont été reliés à des planètes qui ne sont pas habitées par des espèces intelligentes. Donc, l'homme, pour le coup, reste tout puissant et donc, il arrive dans des territoires vierges et le réseau a été conçu pour le mettre en relation avec des planètes qui sont dans une zone habitable et aussi biocompatible grosso modo. en revanche, ça ne veut pas dire que l'homme ne doit pas s'adapter et l'homme s'adapte parce que ça va de gravité qui va de 0,45 à des fois 2 ou 3. Donc, il faut, là pour le coup, il n'hésite pas à se transformer. Il y a eu une sorte de révolution intérieure qui a fait sauter certains verrous et donc, on trouve des postes humains quand même assez couramment et quand il y a des voyages avec des vaisseaux parce que même si les planètes sont reliées, enfin, les systèmes stellaires plutôt sont reliés les uns aux autres par ces trous de verre ce qui permet de supprimer les distances entre les systèmes, à l'intérieur des systèmes, il faut quand même aller de la porte, du passage à la planète et là, il faut des vaisseaux spatiaux qui puissent durer quelques jours, quelques semaines de voyage et c'est au cours de ces semaines de voyage que les humains d'ailleurs s'adaptent c'est-à-dire que dans le vaisseau spatial on abaisse la pression quand il y a moins de pression on change le mélange gazeux et on les adapte en inoculant des micro-algues dans les troncs qui vont lui permettre de métaboliser des gaz différents ou simplement un taux d'oxygène différent etc. donc on les modifie et puis il y a aussi la durée du jour qui est différente bref, on les médicamente on les change des fois pour qu'ils puissent s'adapter donc oui c'est un univers où l'homme s'adapte quand même parce que tout simplement sinon il ne pourrait pas vivre à la surface et s'il s'adapte il s'adapte donc tu viens de parler de la durée du jour par exemple de durée de l'année tout à l'heure c'est peut-être qui sort de la zone habitable etc. oui en fait justement par rapport à ça il y a une notion qui s'appelle l'altérition qui est justement dans mon univers le taux de mortalité d'une colonie quand elle s'installe au bout de 5 ans et quand ce taux de mortalité excédentaire par rapport à une mortalité normale excède les 20% la colonie est évacue parce qu'on sait qu'en fait l'homme ne sera pas viable suffisamment adaptable au monde dans lequel ça se trouve comme c'est un univers qui est dirigé par des sortes de grandes multinationales où l'économie joue un rôle prépondérant quand la filiale n'est pas rentable sur le long terme on l'évacue mais souvent l'altérition va de 5 à 15% donc en général ça fonctionne dans la limite normale et quand on a comme ça une adaptation de l'homme dans le planète opéra il faut combien de générations pour que les post-humains finissent par oublier la terre ou finissent par penser vers le monde dans lequel ils se trouvent ou sur lequel ils se trouvent il y a à cette question autant de réponses qu'il y a d'auteurs pour en donner oui et ça c'est effectivement une des grandes inconnues et peut-être un des moteurs de la science-fiction actuelle c'est l'adaptabilité de l'homme on sait que depuis l'aube de l'humanité on a pu s'adapter on peut nous prouver à tous les environnements on en tire une certaine fierté maintenant on n'a pas été au-delà d'un certain nombre de kilomètres au-dessus de l'atmosphère terrestre donc les premières expériences qu'on fait de notre adaptabilité à l'univers spatial c'est dans la station Mir ou l'ISS peut-être mais pas au-delà donc les auteurs de science-fiction prennent la balle au bon et effectivement se disent comment ça va marcher et on a peut-être alimenté les questions de personnes qui ont les moyens plus techniques que de faire du moins des recherches par rapport à ça j'ai toujours une grande foi dans les auteurs de science-fiction pour insuffler assez d'imaginaire à notre monde réel et aux scientifiques de notre époque et il y a un auteur James Corré en l'occurrence dont le livre vient d'être adapté en série d'ailleurs The Expanse j'avais cette image là en tête quand Laurent parlait ce sont l'humanité a s'aimé le système et il y a des colonies sur la lune notamment ou sur d'autres planètes pour en extraire les ressources et comme on ne peut pas faire le voyage le matin et puis revenir le soir à la maison ils y restent et puis ils y restent à la vie et ils font des enfants ils ont des descendants et puis c'est une nouvelle civilisation qui commence sur chaque endroit sur chaque planète où il y a des ressources à extraire et la lune donc notamment la lune et les natifs de la lune sont grands tout fins ils font 2 mètres 2 mètres en moyenne et voilà c'est la façon qu'a un auteur de voir l'adaptabilité de l'homme à un environnement qui n'est pas le sien à l'origine et je trouve ça vraiment très intéressant on peut imaginer tout un tas de choses en restant peu ou prou cohérent par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui de la physique pour un auteur de science-fiction c'est vraiment quelque chose d'assez moitié alors c'est cette fois en l'imagination mais aussi en l'adaptabilité quand on la confronte à certaines réalités par exemple au devenir des colonies qui s'étaient installées au Grenoble et au Libre d'Israël quand on la confronte à toutes ces civilisations qui se sont défendrées je pense de Pâques bien sûr mais à d'autres du livre qui a été publié et suscité je ne sais plus et pour le monde mais pour le livre c'est un peu bref on nous parlait de la disparition réelle sur Terre par exemple de civilisation et là quand on pardon c'est un mot non non il y a un titre qui est effondrement oui effondrement oui dans les dans le planète opéra on pense donc à l'adaptation à plein de choses différentes mais à ce moment là comment on fait qualifier cette idée avec la difficulté qu'il y a actuellement sur Terre à vivre dans un environnement modifié par nous-mêmes et avec des traductions en termes de santé publique en termes de sociologie etc finalement ça a l'air de toujours plutôt moi se passer bien même si on arrive à 20% de pertes puisque je retenais le chiffre dont tu parlais tout à l'heure comment on arrive à faire cohabiter cela est-ce que c'est une façon d'échapper finalement à cette menace réelle qui existe aujourd'hui ou est-ce que c'est autre chose dans mon contact ça marche pas très très bien du fait des conditions justement en fait il y a cette glace et surtout mes colons qui sont installés depuis 150 ans n'arrivent pas à s'approprier l'endroit il y a une menace psychologique parce qu'il y a un vaisseau et du coup la colonisation n'est pas très très bien non seulement il y a des difficultés parce que quand même ce froid c'est assez difficile il y a tout qui tombe un peu en morceaux au niveau de la technologie et il y a la possibilité de l'idée du départ oui en fait on se rend compte dans Vestige la colonie n'est pas vraiment en bonne forme il n'y a toujours pas en fait au moment où l'histoire commence il y a un parti séparatiste qui se crée et c'est seulement la première fois qu'on veut créer vraiment une idée de nation parce que ceux qui sont nés sur place depuis deux générations une génération décident qu'ils sont qui s'appellent des guémiens et plus des terriens mais en fait ça a mis beaucoup de temps à venir du fait qu'il y a cette espèce de médeasse psychologique parce qu'il y a un vaisseau abandonné on ne sait pas du tout s'il est toujours habité s'il est simplement voilà s'il était vraiment abandonné il y a des millénaires ou bien s'il y a toujours une présence du fait qu'il y a une espèce d'inquiétude chez les colons humains qui se disent mais est-ce qu'on est vraiment chez nous ici ou il va nous tomber quelque chose dessus c'est comme une épée de Damoclès donc en fait ma colonie dans mon vestige ne marche pas très très bien en fait il n'y a pas beaucoup d'humains c'est toujours une colonie pour certains puis pour d'autres non c'est leur planète alors il y a un mouvement justement qui s'appelle les enfants de Guémas qui veulent eux créer vraiment une nation guémienne qui se considère comme guémiens et pas comme des terriens mais c'est toujours des humains ils ont quelques adaptations puisqu'ils ont quelques transformations la photoliase des choses comme ça pour pouvoir mieux supporter le rayonnement ou des choses comme ça parce qu'il y a une couche de zone qui est faible mais c'est toujours vraiment des humains donc voilà ils sont encore très terriens sauf cette petite partie en fait de cette population qui s'estime de pure souche en fait ils sont un peu rebelles en fait qui aimeraient vraiment c'est un peu ça petite nation ou d'une civilisation ça me fait penser à toute pension gardée à Marion Zimmer Bradley avec le cycle de Darkover de Ténébreuse où suite à un court roman qui raconte l'histoire de ces colons qui partent pour coloniser une planète qui les attendent qui ont déjà été réformés près de la réalité se perdent dans l'espace et se retrouvent sur une autre planète où apparemment la planète n'est pas bien d'accord avec cette intrusion et ils font comme ils peuvent puisqu'ils ne peuvent pas repartir ils restent pendant mille ans et vous me souvenez bien on n'entend plus parler d'eux pendant mille ans et à la suite de ce millénaire durant lequel il va y avoir un certain nombre d'histoires à raconter de roman je crois que c'est la période je ne le souviens plus bien c'est pas un cycle chronologique donc ces civilisations se mettent en place et il y a effectivement des séparatistes des gens qui attendent toujours les vaisseaux de secours et d'autres qui se sont appropriés cette planète et qui entendent bien y rester sans qu'il y ait de sans que les terriens viennent leur demander leur avis ou viennent ne serait-ce que les secourir ça me faisait penser oui et ce qui peut d'ailleurs correspondre historiquement à certaines choses qui sont passées écrire avec un autre environnement et avec des autres planètes mais en même temps développer un certain nombre de thématiques c'est un choix le moment que tu fais pourquoi justement ce choix d'aller ailleurs plutôt d'essayer d'expérimenter ces idées dans un futur uniquement terrestre et terriens alors ça c'est une bonne question merci parce que en fait c'est une facilité d'aller ailleurs d'une certaine manière parce que ça permet de faire une sorte de grand reset et de créer un monde justement à partir de zéro alors quand on dit à partir de zéro bien sûr que non mais en tout cas de ne plus être tributaire justement de notre monde contemporain et faire le voyage je parlais de voyage tout à l'heure en fait c'est une façon de rentrer dans le merveilleux aussi c'est une façon de couper les ponts avec le monde contemporain et donc de se permettre du coup beaucoup de liberté moi j'ai toujours considéré les auteurs de fiction spéculative d'anticipation ceux qui vont dans un futur proche sur terre comme très courageux moi j'ai assez peu ce courage parce que je trouve que c'est une vraie gageure de ne pas être ridicule et dépasser au bout de 5 ans parce que la réalité va très vite et justement traiter de sujet contemporain sans être très vite dépassé c'est pas évident et moi j'ai mis longtemps à surmonter ce blocage et c'est pour ça que je me suis aussi spécialisé dans le space opéra c'est aussi parce que ça offre une facilité alors après on développe des outils entre guillemets qui font qu'on réfléchit de façon où le décalage justement par rapport au réel devient naturel et donc on ne peut moi c'est ma façon d'entrer dans la fiction justement d'opérer ce décalage qui est vraiment le décalage qu'offre la science-fiction c'est regarder un même objet mais sous un autre angle et donc ce décalage il est encore plus grand quand on va sur quand on traite de l'ailleurs mais c'est confortable d'une certaine manière aussi je ne me le cache pas c'est aussi confortable de repartir de zéro et de créer un truc il y a des auteurs qui n'arrivent pas à imaginer des choses très différentes de ce qu'on voit moi c'est un processus qui est devenu très naturel c'est plutôt l'inverse qui m'est difficile et on peut voir venir aussi ce qui est pour nous auteur important à raconter ou à mettre en scène ce qui nous importe au plus profond de nous quand on part de rien on part d'un univers qui est qui est vide de tout concept complètement vierge et puis cette histoire qu'on va raconter va faire en sorte que cet univers va mûrir au fur et à mesure de mûrir par rapport à des choses qu'on a en nous-mêmes c'est un exercice assez intéressant en fait ce que j'avais fait dans mon premier dans mon premier moment c'était j'étais carrément parti d'un espace d'une feuille blanche littéralement quelques contours côtiers étaient dessinés au crayon à graphite et cet univers était totalement inconnu même de ses habitants c'est comme ça qui est née l'histoire de Frère Aloisius à partir de rien et ce que j'ai tracé ensuite comme parcours pour mes personnages en fait il m'est apparu que c'était des choses que c'était des choses que j'avais envie de raconter que j'avais emmagasiné tout au long de ces années de lecture et on se nourrit on s'abreuve de beaucoup de choses tout au long de notre vie j'avais une vingtaine d'années 20-25 ans et voilà c'est peut-être dresser le bilan de nos connaissances et notre savoir et de nos croyances par rapport au monde aussi un premier roman et voilà j'étais parti de rien et j'avais construit cet univers là qui aujourd'hui a une certaine épaisseur parce que j'en suis au quatrième opus enfin à Frère Aloisius a fait suite à le cycle des Sardauquins qui est encore inachevé mais c'est le même monde et ce monde a pris une épaisseur une ampleur importante à partir donc d'un tracé côtier alors est-ce que c'est une façon d'expérimenter un certain nombre d'idées de répondre à des questions qu'on peut se poser dans des conditions réellement expérimentales c'est-à-dire où on s'est débarrassé de toute l'histoire de toute la présenteur je ne crois pas la présenteur d'un monde etc est-ce que c'est de l'expérience de l'expérimentation plutôt oui enfin disons tout dépend quand le monde est très j'allais dire est très a une caractéristique très très particulière comme dans Dune par exemple là on est dans un là le monde il résonne avec toutes les hypothèses posées par l'écrivain donc par exemple Dune c'est un monde marqué par l'autarcie par la pénurie et tout va tout va tout le discours tout autour de ça sur la pénurie et l'autarcie et les personnages eux-mêmes sont des répliques vivantes aussi de ce système de pénurie on est dans le contrôle permanent de soi-même de l'environnement enfin ou plutôt la soumission à l'environnement d'ailleurs puisque au contraire changer l'environnement c'est presque un péché dans Dune et ça va aboutir d'ailleurs à la finalement Paul il commet un crime finalement en altérant la le biotope de Dune puisque c'est un désert et il va faire il va libérer l'eau et ça va finir par détruire la planète en réalité dans les dans les suites donc c'est un voilà donc là Dune c'est un très bel exemple de comment une planète est traitée comme une expérience une vraie expérience scientifique et moi j'avais créé au mal vraiment cette sœur de Dyson où on un peu de la même manière c'est à dire que ça devait résonner aussi sur la psyché des individus et c'était symbolique aussi ça avait une portée symbolique par exemple le fait que le monde soit plat et que quand on se trouve à la surface d'Omal le monde est plat il n'y a pas de courbure au niveau de l'horizon et ce monde plat ça résonne pour nous européens qui qui avons une histoire marquée par la répression religieuse chrétienne sur les scientifiques qui qui proclamaient que la terre était ronde et là tout à coup on a une terre qui est plate et dans un monde où où il y a aussi une lutte contre l'obscurantisme donc là ça fait résonance et il y a effectivement il y a plein de planètes comme ça qui même ténébreuses par exemple je trouve que ça résonne bien avec la planète elle-même résonne avec les problématiques qui sont posées par l'écrivain et oui c'est un des cas mais même quand on prend Jacques Vance Jacques Vance il n'est pas dans le discours il est vraiment dans l'action et tout mais en fait on se rend compte que quand on part à la découverte de ces planètes ces planètes elles sont chatoyantes elles sont baroques et c'est une façon de voir la vie aussi c'est une façon de les planètes qui décrient c'est presque un voyage esthétique aussi donc voilà on est aussi ça et chez Hull Stéphane Hull c'est pareil ces planètes sont merveilleuses donc c'est une façon de voir la vie donc il y a toujours une résonance qu'elle soit philosophique esthétique morale économique ça peut déteindre sur plein de champs de connaissances ou d'appréhension de la réalité et là on résonne complètement avec le titre parce que on sent dans ce que on dit tout les fois quand on parle d'autres univers ou d'autres auteurs comme vous avez décrit on sent cette approche et heureuse et à cette passion pour cette création des différentes est-ce que c'est aussi une expérimentation alors moi je pensais prendre l'exemple de Kim Stanley Robinson justement quand il a écrit sa trilogie lui c'est vraiment de l'expérimentation je pense vraiment il a voulu décrire cette terraformation de la planète Mars comment les colons s'habitueraient etc je pense que dans mon cas c'est un peu différent parce que c'était un peu un thème secondaire en fait ma thématique elle est ailleurs donc effectivement j'ai écrit plus un contexte c'est-à-dire comme Gemma etc où les colons doivent lutter contre ce froid mais ma thématique elle est ailleurs donc c'est moins une expérimentation pour moi ce type d'expérimentation là voilà ça c'est simplement dû au choix du sujet qui est plus un sujet qui par rapport à l'interprétation de l'univers à travers les yeux de deux civilisations différentes donc voilà mais c'est intéressant on savait effectivement bon j'ai adoré d'une j'ai lu d'une j'aime beaucoup ce genre de monde comme ça et c'est vrai que dans mon cas c'est peut-être pas le sujet principal on va dire voilà mais alors c'est ces planètes on vient de parler de l'une qui est des tas de planètes qui nous semblent assez univeaux et j'en reviens à ce que je disais au début les îles bon les îles de l'air libre ce sont des petits espaces et donc on conçoit qu'on a un petit espace on a une homogénéité à la fois d'environnement mais aussi sociologique etc quand on prend la seule planète d'habiter qu'on connaissait naturellement que la nôtre il n'y a pas vraiment d'homogénéité ni écologique ni climatique ni sociale ou sociétale est-ce que c'est pas le défaut on a l'impression le planète opéra d'être un peu devant les planètes de petits princes c'est-à-dire que chacune a une caractéristique et cette caractéristique l'envahit entièrement c'était vrai j'allais dire jusqu'aux années 50-60 maintenant c'est plus vrai maintenant les planètes quand on lit Hyperion quand on lit la plupart des espèces opérates maintenant les planètes elles ont plein d'environnements différents le space opéra il a bénéficié quand même de l'apport de l'art science et on sait on peut plus faire rêver avec un bout de désert ou un truc comme c'était le cas avant donc maintenant on est quand même plus proche j'ai l'impression que c'est plus proche de la réalité et quand une planète est très très caractérisée on va dire c'est très typé il y a une bonne raison astronomique à ça il y a une raison astrophysique à ça et c'est rare qu'on déborde du réalisme pour le coup donc oui c'est vrai ça a été vrai jusqu'à une certaine époque je trouve que c'est moins vrai maintenant mais c'est vrai que c'est aussi et puis il y a aussi tout simplement des fois on passe sur une planète et on ne s'y attarde pas donc le voyageur qui arrive sur un bout de planète il ne va pas voir la planète dans son intégralité et c'est souvent des points de vue subjectifs enfin des points de vue j'allais dire où simplement la caméra est en surplomb du personnage et on n'en voit pas beaucoup plus que lui en fait donc alors c'est vrai que la description d'une planète des fois j'allais dire c'est alors tout dépend de l'écrivain mais moi je sais que je fonctionne un peu comme ça en surplomb des personnages donc je vois ce qu'il voit grosso modo je suis un peu un peu en retrait donc je vois peut-être un peu au-delà mais je suis grosso modo à disons au même niveau de perception et donc ce qui échappe finalement au personnage n'a pas forcément de pertinence et ce que voit le personnage c'est souvent ce qu'on voit c'est un peu ce qui est notre cas en fait le cerveau quand on voit quelque chose on reconstruit systématiquement enfin le cerveau reconstruit à un niveau inconscient la réalité qu'on perçoit donc on ne perçoit jamais le monde en fait ce qui arrive à notre conscience a déjà été filtré par le cerveau et donc sachant ça quand on décrit une planète le créateur de Space Opera il sait inconsciemment ça et il sait que quand il décrit une planète c'est finalement qu'est-ce qu'il décrit il décrit ce que perçoivent les personnages en fait et ce que perçoivent les personnages c'est quoi ? c'est pas ce qui ressemble à la Terre c'est ce qui justement ne ressemble pas à la Terre c'est ce qui jure par rapport à la c'est ce qui éveille leur attention donc c'est forcément des choses anormales des choses qui divergent par rapport à nous en fait donc c'est souvent quand on décrit un paysage extraterrestre on va pas décrire ce qui ressemble à la Terre on va décrire ce qui ne ressemble pas à la Terre donc c'est pour ça d'ailleurs que les fois on est porté à l'exagération mais ce qui est normal d'abord dans Space Opera ou Planète Opera il y a le mot opéra et dans opéra ça veut dire aussi des mesures il y a cet effet lyrique et on est toujours un peu porté quand même par l'effet lyrique que porte qu'a une planète sur nous en fait c'est normal c'est ce que nous-mêmes on vivrait si on y allait tout simplement voilà donc ce que je voulais c'est qu'on était c'est normal qu'on ait une vision partielle et puis qu'il soit qu'il soit qu'il soit typé qu'il soit intéressé par ce qui est anormal en fait ce qui n'est pas ce que le voyageur terrien n'est pas habitué à voir mais et là c'est un problème de conviction de pensée est-ce que c'est que j'en ai un jour qu'il était pour cette expérience qui se posait aujourd'hui avec les connaissances technologiques pour moi c'est un engagement inatteignable est-ce que vous imaginez un jour que l'espèce de l'humanité puisse réellement vivre du plan et de l'opéra avant d'avoir eu le temps d'évoluer ou disparaître alors non voilà ce que tu as rajouté avant de disparaître non je pense pas mais on peut on peut rêver c'est clairement pas aujourd'hui qu'on pourra le faire il faudrait quelques petites avancées technologiques majeures il faudrait passer la singularité de monsieur Vinge et peut-être comprendre ce qu'est l'univers quantique pour tenter d'en extraire quelques applications ce qui n'est pas encore le cas mais donc non là non avant qu'on disparaisse je sais pas peut-être qu'on va se faire sauter le caisson avant vu la façon dont on traite notre environnement le seul qu'on est il est possible que les ressources se tarissent ou qu'au l'air devienne si irrespirable qu'on puisse rien faire en plein air ni vivre ni quelque expérimentation que ce soit alors c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant cette coexistence chez les mêmes individus de cette réponse à non dans le système solaire peut-être mais c'est vrai que les étoiles sont très très loin et puis ce besoin cette envie de créer tout en conservant un cadre scientifique précis finalement pourquoi écrire que alors qu'en même temps on n'a pas les moyens d'aller plus loin les breakers de la fantaisie le reste déjà Laurent le disait tout à l'heure c'est vachement sympa d'écrire de la fantaisie parce qu'on remet tout à plat et on n'a pas besoin de références ou de connaissances particulières en quoi que ce soit si ce n'est en bas plus dans nos acquis personne on n'ira on n'ira pas je ne sais plus je ne sais plus quelle était la question excuse moi on parlait je vous rebondissais oui je parlais de la l'intérêt oui c'est c'est l'espoir tout simplement l'espoir on balance une fusée sur la lune dans les années 69 70 et puis ça donne ça donne une ça donne une énergie considérable aux auteurs aux chercheurs et puis 50 60 ans plus tard on en est encore à envoyer nos fusées dans l'espace avec des carburants fossiles donc on a on a pu oui 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 ce sont les nouvelles frontières qui ça permet justement de fermer quelque chose en disant bon mais ça toutes les nouvelles tous les ronds qu'évoquaient les premiers départs sur la lune ils se terminent en 69 en quelque sorte et donc on peut aller plus loin comment ? on peut aller plus loin à chaque époque je crois je crois que le problème aujourd'hui pour la science-fiction c'est qu'on n'a pas de ou alors il y a longtemps qu'on n'a pas eu d'élan imaginaire ou de choses qui portent qui donnent envie aux auteurs d'écrire ou de porter leur espoir un petit peu plus loin voilà je parle de singularité peut-être que c'est une des frontières de l'esprit autant technologique que spirituel à franchir pour pouvoir pour pouvoir ensuite alors ton nom bien j'ai envie de continuer à écrire comme j'expliquais une autre table ronde quand il y a eu la première navette Columbia on était enfant et en fait on nous a convié à assister en direct au décollage tout le monde s'extasiait et puis moi qui voulais devenir astronaute ce jour-là j'ai renoncé je me suis dit on n'en est que là donc j'irais personnellement jamais dans l'espace donc je vais écrire de la science-fiction en fait pour moi c'était le moteur voilà c'est juste l'inverse en fait ça m'a motivée oui parce que je voulais vraiment aller dans l'espace donc le seul moyen vraiment d'y aller c'est d'écrire de la science-fiction dessiner de la science-fiction donc en fait pour moi c'était le moteur je m'étais dit bon Laurence raisonne-toi tu n'iras pas dans l'espace il y a peu de chance donc il voulait faire l'astrophysique qu'il voulait apprendre les maths etc pour pouvoir justement être astronaute je me suis dit bon il y a peu d'espoir que j'y aille un jour donc je vais écrire de la science-fiction comme ça j'irai voilà oui je voulais être astronaute à 11 ans à 11 ans non 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 moi je suis plutôt voyeur j'adore regarder les astronautes et voir de ma planète à moi mais j'ai eu la même un peu la même réaction que toi c'est à dire qu'en fait le programme navette moi je l'ai vécu complètement comme une régression par rapport à la conquête spatiale c'était pas de la conquête spatiale c'était d'ailleurs on revenait en arrière c'est un peu comme maintenant par rapport au Concorde on a régressé on va moins vite qu'avant et avec la navette on allait moins loin qu'avant mais on n'avait pas le choix en fait il fallait pas voir ça comme un de toute façon c'était inéluctable d'une certaine manière parce que tout à coup on passait de la lune de quelques centaines de milliers à plusieurs millions de kilomètres plus de 100 millions de kilomètres donc ça de toute façon depuis le départ c'était quelque chose de toute façon très difficile et si on avait justement un peu si on échappait à la je dirais à la propagande parce qu'il y a eu une propagande de la conquête spatiale si on échappait à ça et qu'on allait un peu les qu'on mettait un peu les mains dans le cambouis de la théorie on se rendait compte très vite que ce serait très difficile d'aller au-delà de la lune de toute manière même à l'époque de toute façon et puis d'ailleurs au final il n'y a pas eu de mission donc toutes les missions c'était des on se donnait des deadlines on se donnait des trucs puis qui étaient repoussés en permanence et voilà mais c'est parce qu'ils savaient très bien enfin je veux dire c'est pas besoin d'être grand clair finalement moi qui n'étais pas scientifique voilà quelques si on se rendait compte un peu des distances tout simplement on voyait que c'était pas c'était pas possible et que c'était peut-être même pas souhaitable oui oui non mais je veux dire que c'était l'éthique arrivera toujours à mettre son grain de sable dans les roues que c'était que c'était possible et je dirais sans engloutir trop de ressources pour aller sur la lune sur Mars c'est quand même une autre enfin c'était une autre affaire maintenant on a révisé à la baisse beaucoup de beaucoup de beaucoup de choses donc 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 c'est encore possible aujourd'hui d'ailleurs je pense justement avec déjà les progrès techniques et puis et puis même en matière de mission mais c'est vrai que le problème se pose souvent mais moi en tout cas je suis venu à la SF alors j'ai été passionné de conquête spatiale mais j'étais déjà passionné par la SF de toute façon donc pour moi ça n'a pas été oui enfin en tout cas ça a été complètement concomitant mais alors là on vous est un peu ramé aux réalités mais pourquoi est-ce que c'est justement pour permettre de donner un peu d'oxygène à cette humanité qui se trouve en but à des problèmes sur une planète un peu surpeuplée un peu surexploitée etc et le but peut-être de trop est-ce que c'est le besoin de l'aide et en ce sens est-ce que votre travail c'est quand même un travail d'intérêt public extraordinaire intérêt public non parce que non il ne faut pas exagérer mais en tout cas il y a clairement un côté chez moi il y a un côté un peu presque chronique du futur je sais qu'on n'ira pas qu'on ne découvrira pas un réseau de trous de verre donc on ne colonisera pas des milliers de mondes à travers la galaxie entière parce qu'une espèce a fait le travail pour nous en fait voilà donc c'est une sorte du chrony positive voilà à ce moment là à moins que je sois un prophète on saura dans quelques centaines d'années tu es filmé là inconscient voilà mais voilà en tout cas ça a ce côté chronique clairement dans ma tête parce que effectivement je sais mais en même temps voilà c'est de la fiction donc on est tributaire de rien on n'a pas de compte à rendre à la réalité oui moi c'est très très purement égoïste parce que j'adore ça c'est tout donc j'adore ça et puis en fait je ne me pose même pas la question est-ce que c'est légitime ou pas je veux dire j'aime faire ça comme j'aime me faire plaisir dans la vie je me fais plaisir et puis ça nourrit mon envie mon besoin d'imaginaire enfin de merveilleux etc ça me plaît simplement et alors Philippe tu nous as pas dit d'ailleurs si vous voulez être cosmonaute ou pas j'ai jamais voulu être cosmonaute ça fait trop peur ça fait trop peur ça me fait trop peur ça me fait trop peur ça me fait l'inquiète l'idée de me dire je suis dans l'espace le planète opéra ou la fiction en général la fiction en général c'est quelque chose dont on a besoin dont on s'est nourri dont on s'est toujours nourri on peut dire que c'est pour oublier le quotidien parce qu'il est trop dur peut-être ça se résume peut-être à ça mais c'est très salvateur et c'est très rafraîchissant de partir ailleurs avec notre esprit de se laisser embarquer dans une histoire quelle qu'elle soit qu'elle soit Jenny Sten Laurent Gingford Jack Lance enfin ce sont c'est les auteurs le Laurent Stumer c'est que les auteurs sont des personnes qui nous donnent cette possibilité de s'évader on n'est pas tous voués à écrire on n'en a pas tous ni l'intérêt ni la méthode ou quoi donc en revanche on a tous besoin d'ailleurs on a tous besoin de fermer la porte à un moment donné et de regarder d'ouvrir la fenêtre pour regarder ailleurs et les bouquins sont là pour ça les histoires sont là pour ça que ce soit le planète opéra encore une fois un terme qui c'est assez mal à l'aise la fiction en général on a vraiment besoin c'est d'intérêt public oui tout à fait mais enfin avant que les auteurs soient reconnus d'utilité publique on va s'en passer quelques années bien il est temps de passer à parole à la salle qui a peut-être bien des remarques des questions des témoignages à apporter sur son propre rapport au gouvernement tu peux créer en tant oui voilà moi j'ai une question alors c'est vrai que je découvre comme je m'en ouvrais ce matin à Laurent je découvre l'univers de la science-fiction alors je vous écoute et on dit que de Dieu qui a créé l'homme à son image à vous entendre on a l'impression que c'est le processus inverse que c'est l'homme d'une certaine façon qui crée Dieu à son image alors vous considérez-vous en tant qu'auteur créateur de planètes opéras comme un démiurge un grand architecte ou tout simplement un artisan qui façonne sur son tour un pot avec de la guise alors je comprends avec Dieu il y a les deux quand même c'est à dire que il y a quand même les deux alors c'est marrant parce que sur un des premiers articles internet de l'internet 1.0 au tout début des années 2000 il y avait il y avait eu un gars qui avait qui avait comparé la genèse à la terraformation qu'il avait pris tous les versets de la genèse et il avait dit il avait assimilé ça à de la terraformation en fait par des extraterrestres ou autres enfin c'était un allumé le gars et en fait ça correspondait parfaitement donc il y a quand on crée une planète surtout quand on crée une planète vraiment à un niveau environnemental vraiment avec un degré de réalisme suffisant il y a quand même cette espèce de petite jouissance du créateur voilà qui modèle justement sa planète avec la glaise de son imagination donc il y a c'est indubitable qu'il y a ce plaisir là et dans les créateurs de l'univers il y a ce plaisir là de créer je pense que c'est quand même à la base du truc maintenant voilà ça s'arrête là c'est pas c'est pas une création non pas du tout et puis dans la science fiction il y a peut-être une dizaine de planètes qui ont fait qui ont fait florès dans la culture SF et qui sont remarquables sur des milliers qui n'ont pas forcément un intérêt gigantesque on va dire mais quand on en réussit on est content déjà il y a l'aspect graphique en fait c'est que moi je suis partie je suis dessinatrice à la base donc en fait de dessiner des civilisations extraterrestres des espèces extraterrestres pour moi c'est juste en fait j'aime beaucoup dessiner de beaux personnages chercher un peu l'esthétique des choses comme ça et donc avant que j'écrive il y a toujours un visuel dans ma tête et ça ça me plaît énormément c'est à dire de vraiment créer bon je peux montrer mon travail vraiment de création sur Quantica je mets quelques personnages en ligne etc mais qui sont toujours des humains mais c'est vrai que ma planète Timka par exemple dans l'origine il y a énormément de créatures etc et j'en ai fait tout un bestiaire et ça ça m'intéresse beaucoup de ce point de vue là du côté graphiste du graphiste du graphisme en fait donc voilà ça c'est un plaisir quoi en tant qu'auteur mais bon voilà c'est deux aspects de mon travail c'est le côté graphique et le côté romanesque et voilà c'est plus marquant cet aspect là pour moi c'est un sujet délicat je choquais pour assez personne en parlant de Dieu moi Dieu je ne sais pas qui c'est je ne l'ai jamais vu en revanche ce que je vois ce sont mes frères et soeurs humains et je connais puisque j'en fais partie je connais leur peur de l'inconnu et je sais ce que ça peut engendrer se raconter des histoires c'est aussi pour se rassurer alors je ne suis pas Dieu j'aime bien jouer avec l'idée de Dieu avec la avec le la religion j'aime beaucoup je suis fasciné je suis fasciné par ce qu'on fait au nom de la religion la façon dont on peut jouer avec le concept je l'ai beaucoup fait dans mon travail d'écriture ça tourne beaucoup autour de la croyance de la foi ou de la perception qu'on a de la foi mais en aucun cas je ne vois dans une image de Dieu autre chose que l'humain quand j'étais quand j'étais gamin j'ai une éducation religieuse j'avais je me tapais la naisse tous les dimanches j'étais chiant et j'étais obligé d'écouter le truc le Seigneur notre père à tous et à chaque fois je m'étais amusé à remplacer les mots Dieu notre Seigneur par je par moi et puis après c'était par nous et ça correspondait parfaitement avec Toulouse alors oui je ne connaissais pas Toulouse à l'époque et depuis je ne suis jamais retourné dans une église mais on a dit avec Cristaline ça marche aussi mais ça marche mais en tout cas moi j'étais un petit gamin et puis je m'amusais comme je pouvais et voilà c'est l'auteur n'est pas là pour jouer à Dieu l'auteur est là pour raconter une histoire et puis la donner pour qu'elle soit pour qu'elle soit un moment pour que cette histoire ce livre devienne un moment de paix dans un parcours dans une vie dans une journée c'est possible c'est possible c'est possible que Dieu soit l'amitié et tout ce qui est c'est personnel d'autres questions ou interventions oui et encore aussi est-ce qu'au cours de votre processus d'écriture il vous arrive à un moment de vous dire oh là là j'ai glissé dans la réalité ça ressemble trop à la terre ou est-ce qu'à l'inverse vous partez très très loin par exemple quand vous créez un bestiaire j'ai créé trop de bêtes j'ai pu m'y retrouver à la fin pour vous fixer une limite vers l'un ou l'autre ça vous arrive d'avoir un doute à un moment plus ça grouille mieux c'est voilà en fait j'essaie d'adapter par exemple mes créatures au milieu c'est-à-dire de réfléchir si j'ai une planète océanique à quoi vont ressembler les créatures en fait c'est très difficile parce que quand on prend la terre il n'y a pas une seule créature qui se ressemble en fait on est tous partis du même ADN mais il y a des insectes il y a des oiseaux il y a des mammifères il y a tout ce qu'on veut et quand on regarde la diversité des formes de vie sur Terre en fait c'est immense donc sur une autre planète on a cette même diversité à disposition donc on peut faire la vie sur Terre n'est pas uniforme on a je ne sais pas combien de centaines de milliers d'espèces je ne sais pas exactement le nombre d'espèces qu'il y a mais en fait on est tous très différents on est tous des extraterrestres par rapport les uns aux autres la seule chose qu'on a en commun c'est les briques élémentaires et ça a donné toute cette diversité donc imaginez sur notre planète on a toute la liberté possible pour aller dans ton sens les études de biologie et d'exobiologie ont montré que par exemple l'oeil a été inventé plusieurs fois voilà le vol aussi a été inventé plusieurs fois dans l'histoire de la vie donc en fait ce qu'il faut voir j'allais dire c'est la fonction en fait il faut raisonner en termes de fonction et on peut essayer d'être inventif au niveau de la fonction c'est ça qui est intéressant c'est qu'on peut on peut multiplier les couleurs et multiplier les formes les extraterrestres qui ressemblent tous au cinéma à des dinosaures un peu modifiés dans Avatar c'est pareil c'est des dinosaures un peu modifiés on peut essayer voilà ce qu'on peut essayer c'est de voir on peut raisonner en termes de fonction en termes de fonction dans l'écosystème aussi donc qu'est-ce qu'il y a en dehors de la prédation de la symbiose et du parasitisme on peut essayer d'inventer d'autres formes de relations entre les êtres vivants ou de voilà en fait on essaie d'être inventif sur des pas forcément dans la substance mais dans la structure voilà donc et je suis d'accord avec toi enfin moi je fonctionne aussi comme ça plus ça grouille mieux c'est c'est des mondes un peu foisonnants qu'on fait c'est notre côté de Jack Vance justement et à l'inverse est-ce que vous sentez quand vous écrivez que des fois vous êtes ramené vers la réalité peut-être sans vouloir oui 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 clairement c'est encore une fois en fait quand on décrit quelque chose ce que je disais tout à l'heure en fait quand on décrit quelque chose ça ne vaut le coup de le décrire que dans l'écart par rapport à la norme en fait et l'écart par rapport à la norme la norme elle est justement terrienne, humaine donc en fait ça se fait un peu naturellement quand même justement de décrire des choses qui sont pas voilà mais des fois on peut partir aussi soit d'un petit détail soit de quelque chose de général j'avais sur une planète ça devait être dans la mécanique d'Italien j'imagine des formes de vie qui sont toutes basées sur la forme je sais plus comment ça s'appelle radiaire radiaire ternaire je crois c'est-à-dire avec nous par exemple les formes de vie on est tous plus ou moins issus d'un poisson qui a qui a inventé la colonne vertébrale en fait et à peu près toute la symétrie est partie toute la notion de symétrie le fait qu'on ait deux fois le même organe on a deux reins on a deux poumons etc tout ça ça vient d'une forme de vie d'une sorte de proto-poisson qui a eu à un moment une colonne vertébrale et qui a divisé son corps en deux en fait d'une certaine manière donc ça permet de dédoubler les organes etc bon ben quand on a ce concept là ah qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme concept à partir de ça mais en le modifiant donc on va comme ça utiliser un concept par exemple et puis on va essayer de le triturer de l'altérer et après on refait toute la chaîne de la vie on la reconstitue pour avoir toute une voilà toute une diversité de vie mais avec quelque chose où à un moment ça a divergé par rapport à notre histoire il y a plein de moyens d'inventer des choses des fois c'est des fois un petit détail personnellement j'ai la raison pour laquelle je vais inventer un monstre c'est parce qu'il va m'être utile de quelque façon soit il est là comme antagoniste et il va pas durer longtemps soit il est là pour expliquer une portion de l'histoire en tout cas il n'est pas là par hasard c'est une des façons aussi d'inventer des monstres alors qu'ils soient ensuite fantasques on peut effectivement se perdre je me suis retrouvé des fois avec des créatures je me suis dit mais qu'est-ce que ça fout là je pense à des tortues géantes j'avais des tortues géantes et je savais vraiment pas ce que je pouvais en faire et c'est resté dans le texte et je m'en veux énormément parce qu'elles avaient rien à faire ici elles n'avaient absolument aucune intimité du coup vous l'avez donné à Pratchett même pas alors c'est intéressant parce que c'est là où on diverge complètement parce que justement pour moi justement j'essaie de faire en sorte que mes créatures échappent à l'utilitarisme d'une histoire et donc et leur propre raison justement de vivre et certaines on les croise en fait et je trouve que même si c'est pas utile à l'histoire c'est utile à l'immersion en fait et sentir que justement une créature n'est pas là pour servir d'obstacle ou de facilitateur à ça mais je veux dire ne s'inscrit pas justement dans l'histoire je trouve que c'est aussi ça fait partie de la création d'un monde en moins en ce moment je généralise pas mais en tout cas la façon dont j'envisage mes planètes opéra c'est vraiment c'est pour ça que je dis souvent que l'environnement préexiste à l'histoire parce que c'est vraiment vrai ça préexiste et ça coexiste voilà et comme quoi il n'y a pas de manière ni forme de faire le plus important c'est le mot en question même si l'histoire prend toute place même si elle est là c'est pas le plus important mais c'est c'est pas le plus important on partait de zéro c'est ça surtout on partait de zéro on partait d'un décor d'un simple décor et petit à petit ça s'est mis à vivre en fait c'est ça qui s'est passé dans la SF littéraire ça s'est mis à vivre et en même temps ce que tu décrivais ce processus de création du monde ça rejoint la première question parce que là tu te dis voilà imaginons d'ailleurs ça peut s'imaginer sur la Terre imaginons on descend d'une étoile de mer et pas du poisson en question avec une symétrie simple et bien effectivement on peut se dire qu'est-ce qui va faire qu'un jour l'intelligence ne pourra pas être que telle ou telle fonction ne va pas être que ces étoiles de mer vont sortir des eaux etc et là on fait action une sorte de créateur puisque tout ça ça n'a pas d'intérêt pour le lecteur ce qui est intéressant pour lui c'est de voir le résultat éventuellement d'essayer de recréer sans que sans qu'on lui explose c'est extrêmement pénible quand on se met des textes où on explique tout ce qui s'est passé etc c'est très pénible j'ai envie de couper tout ça mais je vais même du loin je ne prends pas le texte mais c'est comme ça que les choses se passent ce qui est intéressant c'est d'avoir le résultat et ensuite de pouvoir s'interroger comment en est-on ailleurs ces êtres-là ces textes que tu reçois où le monde est décrit dans ses moindres détails c'est peut-être parce que les auteurs viennent du jeu de rôle et n'ont pas réussi à faire leur deuil de ce qu'on appelle le background dans le jeu de rôle et qui consiste à raconter toute l'histoire du monde pour tenter d'en appréhender un présent ou ce moment-là où une aventure particulière va arriver c'est une déformation du coup de la pratique du jeu de rôle mais il faut s'en émanciper à un moment donné effectivement peut-être aussi peut-être d'autres voilà et bien je crois que nous sommes arrivés au terme de notre table ronde je vous remercie pour ce qu'on a je vous souhaitais tous une bonne suite de l'e-fiction de trouver plein de rencontres plein d'occasions d'échanges ça ne se limite pas à l'amphi on peut ensuite aller j'allais dire agresser les auteurs qui se sustentent ou de penser quelque chose ou pendant et on peut échanger toute la journée merci merci à vous merci pour la suite merci à vous